ou que les apôtres ont enseigné. Vous n'avez qu'à lire dans Galate, mais tous les apôtres étaient mariés et voyageaient avec leur femme. Et Paul lui-même a dit qu'il avait le droit de se marier s'il voulait. Il choisissait de ne pas se marier, parce qu'il ne voulait pas mettre une femme en danger. Il risquait sa vie tous les jours, mais il a dit clairement que Pierre et les autres étaient mariés et voyagés avec leur femme. Qu'il persiste à interdire le mariage, c'est un signe qui est sous le contrôle d'esprits de séduction et des doctrines des démons. Ce qui m'a toujours étonné, c'est que les gens savent lire, mais ne suivent pas ce qui est clair dans la Bible. La Bible n'est pas horriblement compliquée, mais il faut lire la Bible avec un cœur honnête. Il ne faut pas chercher à aligner ses propres idées avec un verset à droite et à gauche. Il faut chercher la vérité dans la parole et aligner nos vies avec la vérité, avec toute la vérité. Est-ce que vous êtes en train d'aligner votre vie avec toute la vérité? Je ne vais pas le faire, mais je pourrais vous parler de plein de choses qui sont dans la Bible, dans le Nouveau Testament, donc la parole du Christ, que les chrétiens ne veulent pas suivre. On peut en parler, on peut l'annoncer, mais dans notre Église ici et dans toutes les Églises, il y a des gens qui demeurent rebelles et ne mettent pas en pratique tout ce qui est annoncé, tout ce qui est écrit. Mais au jour du jugement, il y aura des surprises terribles. J'en suis convaincu. Parce que si on ne veut pas mettre toute la vérité en pratique, il y a un problème avec son cœur. Il y a un problème avec sa vie chrétienne. La Bible dit que pour être sauvés, nous devons recevoir l'Esprit, mais ce n'est pas assez de recevoir l'Esprit du Christ. Selon Jean 14, 15, pour le recevoir, nous devons nous attacher à la parole du Christ. Nous devons prouver notre amour pour le Christ en mettant sa parole en pratique. Si on joue avec la parole, avec la vérité, oui, c'est possible de recevoir un Esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. Un Esprit de séduction. C'est ce qui s'est passé à travers l'histoire. Une présence qui imite la présence de l'Esprit et qui donne l'impression aux personnes qui sont toujours dans le péché même que tout est bien, que ce n'est même pas important de mettre vraiment tout en règle. Car après tout, vous avez une présence. mais est-ce que c'est la présence du Christ ou la présence d'un Esprit de séduction? En fait, ce qui est important, c'est que nous soyons en règle avec tout, toute la parole du Christ. Le plein Évangile. Le plein Évangile. Tout le Nouveau Testament. Selon Romain, chapitre 8, ce n'est pas assez de recevoir l'Esprit. Nous devons nous laisser conduire par l'Esprit Saint. Il nous conduit loin des pièges. et nous aide à abandonner les péchés, les habitudes mauvaises. Moi, je pousse toujours les chrétiens à chercher la plénitude du Saint-Esprit, ce que la Bible appelle le baptême de l'Esprit, avec le signe de parler en d'autres langues. Car j'ai vu ce que cette expérience peut faire dans la vie de quelqu'un. Quand j'étais à l'école de théologie, il y avait tout un groupe de personnes des bas-fonds de New York qui avaient accepté Jésus-Christ sous le ministère de David Wilkerson. Ils étaient dans des gangs avant de se convertir. Certains étaient liés aux drogues dures. En cherchant Dieu, en étant baptisés du Saint-Esprit avec le signe de parler en d'autres langues miraculeusement. Plusieurs d'entre eux ont pu abandonner la drogue de jour au lendemain sans une réaction physique. Je peux vous dire que ces gens-là à l'école biblique étaient les gens les plus sérieux, les plus sanctifiés, les plus loin du Saint-Esprit. le Saint-Esprit est capable de nous aider, de nous changer dans n'importe quelle situation, peu importe comment on est, peut-être lié par le mal. Dans 1 Corinthien au chapitre 6, 1 Corinthien 6, au verset 9, « Mais vous avez été lavés, mais vous avez... » Excusez-moi. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? » « Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, fornicateurs dans certaines traductions, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les évrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu.